Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne des Mémoires d'Adrien. Alors, vidéo improvisée, comme parfois, pour d'abord vous souhaiter, évidemment, je vais la sortir de suite après l'avoir tourné, une très belle année 2024. J'espère que votre année 2023 s'est bien terminée. À présent, je vous souhaite tout le meilleur, évidemment, tant sur le plan personnel que littéraire, pour l'année 2024. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo à me dire quel est peut-être le dernier livre que vous avez lu en 2023 et puis quels sont vos projets de lecture pour l'année 2024. Alors, je vous fais cette vidéo déjà pour vous faire ce vœu de belle année, pour vous remercier encore une fois pour votre fidélité. Là, il y a eu une longue période d'absence et puis mon retour a été accueilli plus favorablement que je ne le pensais. Je pensais qu'avec le retour, il y a eu un peu moins de visibilité sur mes vidéos. Puis en fait, je vois que vous êtes au rendez-vous, qu'il y a des commentaires, que j'ai reçu des messages très sympathiques de remerciements, de me dire que l'absence était longue et que vous étiez ravis de mon retour. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir ce type de message. Donc, merci beaucoup. Ça me fait vraiment très plaisir. Alors, vidéo, comme je vous ai dit, un peu tranquille, improvisée. Il n'y a pas vraiment de structure de prévu, mais quand même, j'ai quelques petits éléments à vous montrer. D'abord, vous montrer un livre que j'ai récemment lu qui est tout à fait extraordinaire. Alors, ça s'appelle « Le pavillon d'or ». C'est écrit par Yukio Mishishima, un livre exceptionnel. Je ne vous en dis pas plus parce que j'ai eu la chance de participer à une émission littéraire sur la chaîne Axel & Flo. J'ai déjà fait plusieurs entretiens littéraires avec ces deux acolytes de la chaîne qui s'appelle Axel & Flo. Et donc, on en a parlé pendant à peu près trois bons quarts d'heure. Je vous mettrai quelques extraits dans une prochaine vidéo, quand ils publieront leur vidéo. Je vous mettrai quelques extraits de la vidéo et je vous en parlerai un peu plus dans une vidéo prochaine qui sera exclusivement consacrée à Yukio Mishima, « Le pavillon d'or ». D'emblée, je vous le dis, ça va rentrer dans mes romans préférés. Il rentre vraiment au tout dernier moment dans le classement de mes romans préférés lus en 2023. Je l'ai terminé dans les derniers jours de l'année 2023. Le premier livre que j'ai lu en 2023 est dans mon classement et le tout dernier également. Entre temps, il y en aura eu d'autres. Et la vidéo de mes dix romans préférés lus en 2023 va paraître dans les prochains jours. Je ne vous donne pas de date parce que je ne peux pas vous promettre exactement quand. Mais je vais la monter. Enfin, je ne vais pas la monter. Il faut d'abord la tourner. Je vais d'abord la tourner. Pardon, je perds mes mots. Je vais la tourner dans les prochains jours. Après, dans quelques temps, elle paraîtra. Donc, mon top 10 après les mangas, après les essais, vous aurez les romans. Et je songe également, peut-être, je ne sais pas, à faire également une vidéo sur pièces de théâtre, contes, poésie. Je ne sais pas encore, mais j'ai lu pas mal d'ouvrages de ce genre cette année. Donc, je vais peut-être sortir également une vidéo sur ça, sur mes lectures hors romans et hors essais. Mais cette vidéo, également, pour vous présenter quelques projets de lecture. Voilà, quelques projets de lecture que j'ai en 2024. Et puis, on verra si, à la fin de l'année, finalement, je m'y suis tenu ou pas. Alors, d'abord, des ouvrages historiques. Là, je suis sûr de les lire parce qu'ils sont dans mon programme très prochain de lecture. Celui-là, je vais le commencer cette semaine, je pense. Ça s'appelle « Le 14 juillet de Mirabeau, la revanche du prisonnier » par Loris Chavanet. Vous savez, l'excellent auteur d'une biographie croisée de Danton et de Robespierre. Il va de nouveau écrire sur la période révolutionnaire avec donc Mirabeau. Un ouvrage que je vais terminer, là, pour un entretien que je dois faire pour mon podcast. Ça s'appelle « Chronique des territoires » par David Chantoran. « Comment les régions ont construit la nation » qui dit qu'en fait, l'histoire de France n'est pas que parisienne. Il y a eu beaucoup de grands événements de l'histoire de France qui se sont également déroulés dans ce qu'on appelle les régions. Autre ouvrage que je vais lire, en tout cas que j'ai commencé, je vais essayer de mettre moins de temps que ce que j'ai mis pour ceux qui suivent pour le monde, comme volonté et comme représentation d'Arthur Schopenhauer, c'est « Aurore » de Frédéric Nietzsche. Autre livre sympa, « Le roman arthurien retrouvé ». On a retrouvé un roman arthurien. Je trouve ça fascinant. Ça s'appelle « Ségurand, le chevalier au dragon ». Et c'est une édition d'Emmanuelle Arloli qui l'a retrouvée. Donc voilà, ça s'appelle « Ségurand, un nouveau héros de la table ronde ». « Roman arthurien retrouvé ». Je vous raconterai à la fois le contenu et l'histoire de ce livre retrouvé. Des livres qui m'ont été offerts à Noël et que je vais lire avec grand plaisir. Le papier est de qualité, la couverture également. Ça s'appelle « Dictionnaire amoureux du pouvoir » de Alain Menck. Quoi que l'on pense du personnage d'Alain Menck, de ses opinions, de ses prises de position, il est indépidablement lié au pouvoir ces 40-50 dernières années, que sais-je. Et donc, pour écrire un dictionnaire amoureux du pouvoir, en tout cas, il en avait la légitimité. Et puis après, on va voir si on est d'accord ou pas avec tout ce qu'il va écrire. Mais ça m'intéresse, c'est chez Plon, la collection Plon, pardon, de chez Grasset. Donc voilà, « Dictionnaire amoureux du pouvoir » avec ce fameux portrait en trois versions de Richelieu sur la couverture. Un livre que je vais, je pense, prendre beaucoup de plaisir à lire. J'avais adoré, c'est « Carnet secret de la Ve République ». C'est chez Bouquin Édition et ça s'appelle « Michel Cotta, ma cinquième raconte ses mémoires de grandes journalistes politiques de la Ve République ». Une biographie, là aussi, Lorraine Vernet a écrit une biographie de Simone Veil. Voilà, autre ouvrage historique que j'ai prévu de lire dans les prochaines semaines. C'est écrit par Jennifer Léziur. Ça s'appelle « Rose Vallon, l'espionne à l'œuvre », donc « La femme qui sauva 60 000 œuvres pillées par les nazis ». Et c'est chez Robert Laffont. Et puis voilà, en dehors de ces quelques ouvrages historiques, de ces essais que je vais lire, il y a des classiques. Chaque année, j'essaie de me fixer un objectif de classique à lire dans l'année. Et en cette année 2024, j'en ai plusieurs comme ça que je projette de lire. « Le bruit et la fureur » de William Faulkner. « Yukio Mishima », encore lui, « Confession d'un masque ». « Haruki Murakami », encore un roman japonais, « Kafka sur le rivage ». « Mirail Bulgakov, le maître et marguerite ». Celui-là, je l'attends énormément et j'aime beaucoup la couverture. Avec une nouvelle traduction par le traducteur officiel de Dostoyevsky, André Markowitz, et par Françoise Morvan. Celui-là, ça fait des années que je voulais le lire. « Je me suis acheté dans cette superbe collection de Quarto Gallimard, Moby Dick ou le Cachalot, de Herman Melville, qui apparemment, c'est la meilleure traduction de ce roman. » Rien que la première phrase, qui normalement, on connaît la traduction avec « Je m'appelle Ismaël ». Là, dès le début, la traduction, c'est « Appelez-moi Ismaël ». Je trouve qu'en fait, ça change tout. Le ton change tout. Apparemment, cette traduction serait beaucoup plus fidèle que les précédentes du roman, donc « Moby Dick ou le Cachalot » de Herman Melville. Autre immense classique que je veux lire pour un projet de podcast, vidéo où je comparerai les différents supports qui ont traité ce chef-d'œuvre de la littérature gothique, fantastique, je ne sais-je, plutôt, oui, fantastique, Dracula de Bram Strucker. Celui-là, je vais le commencer dès ce soir, ou demain, que sais-je. En tout cas, ça s'appelle « Daphné du Maurier, Rebecca ». J'avais adoré le roman de son grand-père, Georges du Maurier, qui s'appelait Peter Ribetzon. Je crois que j'en avais parlé sur cette chaîne. En tout cas, voilà, Rebecca, on m'en parle depuis des années. Je vais enfin pouvoir le lire. « Marie Shelley, Frankenstein », autre classique que je vais pouvoir lire, donc cette année, en tout cas, j'espère. Ça fait partie de mes projets. Quelques bandes dessinées, d'ailleurs. La première, là, je vais y consacrer une vidéo très prochainement. C'est de Renaud Roche et de Laurent Oppmann. Ça s'appelle « Les guerres de Lucas », sur George Lucas, évidemment, aux origines de Star Wars. Et je vais y consacrer une vidéo dans les tout prochains jours avec un immense passionné, un spécialiste de Star Wars. Donc, soyez attentifs dans les prochains jours à une vidéo sur cette bande dessinée, précisément. Une autre bande dessinée, « Vous connaissez mon amour pour Pierre Lottier et son œuvre ». Là, c'est une bande dessinée qui adapte « Pêcheur d'Hilkstand » par Alexandre Noyer. Et enfin, voilà, je termine cette vidéo pour vous lancer le go. Voilà, vous savez que je me suis lancé dans la lecture de la comédie humaine de Balzac. On avait fait une première vidéo sur les deux premières œuvres, « Le bal de sceau » et « La maison du Chac et pelote ». Certains attendent que je lance le go pour qu'on puisse lire en même temps les mémoires de deux jeunes mariés. Eh bien, ça y est, voilà. Vous pouvez commencer parce que je vais l'entamer également dans les prochains jours, cette semaine. Je pense en fin de semaine. Je vais l'entamer. Et donc, bientôt, on va faire une vidéo sur les mémoires de deux jeunes mariés par Balzac. Ceux qui sont déjà sur le Discord, je vais également lancer l'info. Sinon, ceux qui ne sont pas encore sur le Discord, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. On pourra également prévoir de faire quelque chose, soit un podcast, soit une vidéo ensemble pour ceux qui pouvaient être intéressés par le faire. Donc, je lance le go. Donc, voilà, pour cette vidéo vraiment très courte et sans vraiment de cadre, avec pas un grand contenu, mais voilà, pour vous présenter mes prochaines lectures. Et puis, voilà, encore une fois, pour vous remercier de votre fidélité et vous souhaiter une très belle année 2024. Merci pour tout. Lisez des livres, prenez soin de vous. Et puis, à très bientôt vraiment sur cette chaîne des mémoires d'Adrien. Je prends un plaisir fou à le faire, à vous lire, à recevoir vos retours. Donc, n'hésitez pas à l'aimer, à partager cette vidéo, vous abonner comme toujours. Et puis, voilà, en commentaire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous lisez en ce moment. Donc, si vous pouviez m'écrire, je vais prendre un plaisir à tout lire avec attention, soit ce que vous lisez, soit ce que vous avez envie de lire. N'hésitez pas à le faire. J'essaie de répondre autant que faire se peut à tout ce que vous m'écrivez. Au revoir. Sous-titrage ST' 501